Pendant le mois de Ramadan, les musulmans adultes en bonne santé pratiquent quotidiennement le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Traditionnellement, le jeûne est rompu au coucher du soleil avec un repas appelé iftar, puis un autre pris juste avant l'aube, celui-ci est appelé souhur. Il a été démontré que le jeûne a des effets positifs sur la santé. Lors de la rupture du jeûne ou encore du repas de l'aube, certains aliments sont de se faire recommander, bien que cela ne soit pas une exigence. Il y en a des fruits qui sont recommandés pour rompre le jeûne, c'est-à-dire qui fait partie de la tradition du prophète Mohammed, ce qu'on appelle en législation islamique la sunna. Et parmi ces fruits-là, il y a ce qu'on appelle la date. Donc la date, c'est quelque chose qui est recommandé par le prophète parce que c'est lui-même qui, lui-même pendant son vivant, il utilisait la date pour rompre son jeûne. C'est pourquoi qu'en tant que nous musulmans, rompre le jeûne peut se faire avec tout aliment ou bien avec tout fruit. Mais ce qui est plus recommandé selon la tradition du prophète Mohammed, c'est la date. Mais avec n'importe quel fruit, tant que le fruit est permis islamiquement, de manière générale, ça veut dire en dehors même du mois de Ramadan, tout ce qui est permis islamiquement, la personne peut utiliser, ça veut dire peut consommer ce fruit-là pour rompre le jeûne du mois de Ramadan. Pour avoir une bonne santé spirituelle pendant le jeûne, les excès de table sont interdits car ils pourraient contribuer à l'assoupissement du jeûneur. On doit manger avec modération, ça veut dire on ne voit pas se dire comme on va passer une journée ou bien plusieurs heures en abstinence, alors je dois profiter à remplir mon ventre pour que je ne puisse pas ressentir la faim au cours de la journée. Non, ça ce n'est pas la recommandation islamique. Donc l'islam nous demande de manger le matin lorsqu'on entame notre jeûne, comme l'islam aussi nous demande de manger à l'heure de la rupture du jeûne. Mais le fait de manger ne doit pas être une manière ou bien une occasion pour nous de se remplir le ventre, parce que si on se remplit le ventre, je pense que la personne se trouvera même plus fatiguée que s'il mangeait, macha Allah, avec modération. Lors des repas de l'aube et au coucher du soleil, le musulman est invité à ne pas consommer tout aliment interdit par l'islam.